La dernière table ronde de la journée sous le titre de Créer des communautés, transmission et projection à l'avenir. Et comme ceci a déjà été dit, nous allons souligner la valeur de la transmission et comment est-ce qu'on lance des politiques paritaires à l'art émergent, avec quel réseau de collaboration on peut travailler et quels sont les défis à l'avenir. Et nous allons commencer par une des grandes théoriciennes de l'histoire de l'art dont la production bibliographique est exceptionnelle. Avec José Pablo, Patricia Maillagio, elle a rédigé un livre « Arte en Espagne » qui a été publié à Cathédra. Il est aussi très important, son livre sur les femmes, également publié en 2003, et sa monographie sur Louise Bourgeois. Elle est professeure d'histoire de l'art à l'Université autonome de Madrid. Et nous allons parler de l'histoire des femmes artistes, l'historiographie féministe et l'étude des pratiques artistiques contemporaines. Je vois que, pour ainsi dire, tout a été publié par la maison d'édition Cathédra, et nous avons sans doute besoin de tout cela. Actuellement, on est en train de discuter et de pratiques dans la création visuelle contemporaine, et est responsable de l'équipe, au sein de l'équipe TEAM, et au sein de EWARE, et sur laquelle elle va s'axer. Merci beaucoup. Bien, bonjour à vous tous. D'abord, merci, merci à vous tous, à l'Institut français, évidemment, de Séville, et particulièrement à Marie Ranjon, de nous avoir invités. En premier lieu, je tiens à m'excuser, car mes diapos sont en anglais. Il y a eu un petit malentendu, et j'ai cru qu'il fallait effectivement faire cette intervention en anglais, ce qui n'est pas le cas. Je suis très heureuse de le faire directement en espagnol, mais désolé, mes diapos sont en anglais, donc... Mais je suppose que tout ça, vous allez pouvoir la comprendre facilement. Je suis ici comme membre d'un projet, d'un network en réseau international académicien, qui s'appelle TEAM, E-Learning Agency and Mentoring, qui fait partie, à son tour, du réseau AWARE, qui a déjà été évoqué auparavant par Mathilda, et je ne vais pas donc m'arrêter beaucoup sur cela. AWARE, comme elle-même a expliqué, auparavant, c'est une association non lucrative, qui commence en 2014, à travers une commissaire spécialiste sur l'histoire des femmes artistes, et depuis sa fondation, AWARE, donc, a eu comme objectif prioritaire visibiliser ou augmenter la visibilité et la connaissance sur les femmes artistes du 19e et 20e siècle. Et ceci a été réalisé sous différentes formes, en premier lieu, par le biais de la création de contenu sur le site web, en français et en anglais, sur des femmes artistes du 19e et 20e siècle, et aussi à travers l'organisation de plusieurs événements, comme ceci a été dit par Mathilda, en collaboration avec des universités, des musées, à travers des tables rondes, des séminaires, des sigles conférences et des activités de cette nature. Elle participe également dans des salons et des biennales, avec l'objectif, eh bien, d'augmenter la présence des femmes sur le marché de l'art, et en octroyant aussi ce prix, ce lauréat, qui a été évoqué par Mathilda à une femme artiste consolidée et aussi une autre artiste émergente. Eh bien, tout au sein de ces activités que déploie AWARE au niveau international, l'un des projets récents qu'elle a développés, ça a été la création de ce réseau, appelé TEAM, Teaching, Learning, Agency and Mentoring, qui a commencé, je ne me trompe pas, en 2020, donc juste, eh bien, au moment de la pandémie, ce qui nous a obligés à changer quelque peu les projets depuis AWARE. TEAM est donc un réseau académique international qui vise la production de connaissances et la diffusion des connaissances sur les femmes artistes dans le monde entier. Le programme TEAM est un programme coordonné par Maura Raley, que probablement vous connaissez tous, puisqu'il s'agit d'un commissaire très spécialisé sur l'art féminin et qui avait été présente dans de nombreux cas et aussi dans le musée à New York. Et parmi les objectifs de TEAM, je dis bien, il y a plusieurs axes prioritaires. L'un des plus importants, c'est celui d'enrichir le site web de AWARE, enrichir donc tout ce site web en octroyant des priorités aux zones géographiques qui étaient moins représentées jusqu'à présent au sein du site AWARE. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne parle pas seulement du fait que les femmes artistes ont peu de visibilité en raison de leur nature, mais qu'aussi, elles ont encore moins de visibilité en raison du milieu géographique où elles se trouvent. Normalement, les artistes américaines ou françaises ont beaucoup plus de visibilité que des artistes qui proviennent du sud de l'Europe ou de d'autres endroits. Un autre objectif de TEAM est de soutenir l'apprentissage et accompagner dans cet apprentissage à toute une nouvelle génération d'historiennes de l'art intéressées sur les questions de genre, de sexe et dans cette mission de mentoring aussi de transmission des connaissances et également de transmission d'apprentissage et finalement, je dis bien, un troisième objectif important qui est celui de créer un réseau international de solidarité et de réflexion transnationale sur le travail des femmes artistes en fournissant des perspectives comparées et une réflexion à caractère plus international qui puisse dépasser un peu les études régionales des cas. Jusqu'à présent, ce projet ou ce réseau TEAM est constitué par 13 équipes. Celui montré par Mathilde a été la conception originale de TEAM, l'idée étant de créer une série d'équipes qui puissent être composées par une professeure ou un chercheur femme qui puissent piloter des équipes d'environ cinq étudiants bien qu'après la conception de chaque équipe a été très flexible et le cas espagnol ne répond pas tout à fait à ce modèle mais ils ont souhaité créer ce réseau d'équipes pouvant travailler dans différentes parties du monde et jusqu'à présent nous avons 13 équipes comme je vous disais qui proviennent d'endroits très différents d'Israël de l'Argentine de l'Australie du Japon l'Afrique du Sud l'Espagne et d'autres lieux dans mon cas j'ai été pendant deux ans la responsable de l'équipe espagnole au sein de cette équipe internationale et quand je réfléchissais un peu sur comment constituer l'équipe il m'a semblé qu'il pouvait être intéressant plutôt que de chercher un modèle très vertical d'une enseignante avec une chercheure femme avec des étudiants suivant une formation que cela pourrait être intéressant de créer aussi une équipe dans laquelle les échanges pouvaient être bien plus multidirectionnels les biens plus complexes et en ce sens notre équipe est constituée par trois femmes chercheures plus consolidées qui sont Noemi Ler Arum Maite Garvallo et Maria Ayoussa Facheda les trois spécialistes évidemment sur des méthodologies féministes et histoire des femmes artistes et trois chercheurs femmes en formation qui sont des étudiants de Dectorat de l'histoire de l'art de l'université de Madrid jusqu'à présent qui étaient donc Julia Fernandez Inès Molina et Lola Vigledo nous avons donc obtenu plusieurs entrées vous voyez ici sur le site l'entrée bibliographique que nous avions réalisé sur CONCHA nous n'avons pas réalisé plus d'entrées bibliographiques bien que nous avions beaucoup de souhait d'offrir plus de visibilité des femmes artistes au sein du site web parce que comme disait très bien Mathilda l'une des priorités pour AWARE c'est de remunérer toutes les participantes et non seulement rémunérer les biographies et les documents élaborés mais aussi rémunérer les traductrices qui réalisent les traductions aussi les personnes qui réalisent les travails de maquettation et de design raison pour laquelle nous avons aussi des limites et des contraintes au moment de produire une bibliographie car tout le travail est rémunéré et nous avons que peu de financement public et réalisent un travail très admirable malgré tout d'obtenir des fonds à travers des mécènes des collectionneurs qui soutiennent ces initiatives nous avons également contribué avec deux articles scientifiques vous voyez ici une autre des entrées bibliographiques réalisées consacrées à ce cas-là à Esther Beuch et vous voyez là toute entrée biographique à une petite portrait ou photo ensuite une petite note sur son parcours et une sélection de cinq ouvrages qui nous semblent très représentatives de la trajectoire de l'artiste en soi nous avons aussi essayé de combiner biographies sur les artistes plus consolidés même des artistes certaines d'entre elles du 19e siècle avec des biographies également visant des artistes plus jeunes et en combinant un peu les deux profils nous avons également contribué avec deux articles scientifiques à cette association Auer qui avait été rédigée par Noémie De Haro et Maite Carvalho où on a analysé la contribution des femmes artistes au pavillon espagnol de la République de l'or de l'exposition universelle de Paris 1937 vous savez que la République espagnole avait financé un pavillon en partie pour essayer d'obtenir une aide internationale dans la guerre civile espagnole et l'un des aspects qui a été très peu analysé ça avait été la contribution des femmes artistes au pavillon elles analysaient par exemple le rôle de Manuela Vallester a été étudiée car elle a été quelque peu effacée par Joseph Renaud qui était son mari et qui s'occupait de l'organisation du pavillon et elle-même elle analyse également en détail la contribution d'artistes tels que Francis Bartalosi ou Francis Carubio qui avaient contribué avec des dessins et des posters au pavillon espagnol et qui ont également contribué avec un regard qu'elle-même pensait être singulière et particulière car ses dessins de la guerre reflétaient ou projetaient la guerre depuis le regard des femmes des femmes et des enfants un regard pas très habituel pour les dessinateurs de l'époque et elle le faisait en plus en remettant en cause deux des images les plus hégémoniques des femmes dans l'iconographie de la république qui étaient celle de la mère héroïque ou encore l'image de la femme sans défense dépourvue et ces femmes ne sont ni héroïques ni sans défense tout simplement elles politisent leur non-visibilité ensuite on a également soutenu un travail de raison internationale par le biais de la célébration de plusieurs sites pardon webinaires en ligne où on a pu partager ses connaissances et ses approches sur les différents artistes femmes et à partir de team également sont apparus des initiatives transnationales comme le cas de l'historienne de l'art d'argentin d'argentine pardon ou également madame pavkovka qui ont lancé ce séminaire que vous voyez là avec des œuvres d'artistes femmes à l'est de l'Europe et en Amérique latine car elles comprenaient qu'il y avait certains parallélismes entre ces deux régions très distantes et avaient créé ce séminaire permanent avec Elisa Pérez Boukeli et de l'art créé par des femmes et qui vont contre le rapport hégémonique qui apparaît toujours sous la vision américaine et j'espère qu'à partir de team puisse survenir d'autres initiatives de collaboration comme ceci car il me semble très intéressant de construire progressivement des réseaux d'échange et de solidarité au niveau européen et ceci pourrait être un point de départ fort important merci applaudissements 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 la mesa Anna-Louise Roland qui est la fondadora et directora du programme international de l'art de Leipzig Anna-Louise Roland continue avec cette intervention là et elle est ici grâce à l'Institut Goethe elle a lancé ce programme de résidence artistique en 2007 et elle a un master dans l'histoire de l'art à Londres et en gestion culturelle à l'Université de Leipzig et elle a invité plus de 400 artistes de plus de 40 pays au siège de ce qui a été l'usine la plus importante des filatures des cotons en Europe et maintenant c'est un centre culture pour artistes donc on aura aussi une vidéo et Anna-Louise va nous parler de tout cela merci vous avez la parole merci 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 pour cette présentation et merci au centre d'Andalou de Centre Contemporain et à l'Institut Français et notamment à Rebecca Castellino je voudrais maintenant parler de cet sujet depuis une perspective très pratique en 2007 lors de mon dernier semestre d'études j'ai créé cette présidence d'artistes l'IA et en fait moi j'étais très jeune lorsque j'ai inscrit cette activité les gens autour de moi ne comprenaient pas ce que je fais ils ont beaucoup puissé bien comprendre ce que j'ai fait je voudrais vous montrer une vidéo une publication faite en Angleterre et nous n'allons voir que deux minutes mais cela vous permettra de mieux comprendre ce que nous faisons nous n'allons voir de la fin les années 90 et on peut vous demandez de l'Ivoire de l'Ivoire de l'Ivoire je vais de l'Ivoire de l'Ivoire de l'Ivoire de l'Ivoire de l'Ivoire de l'Ivoire et l'économie de l'économie de l'économie a commencé à changer. Un des premiers arrivals était Christiane Baumgartner, un nédive Leipziger qui a travaillé industriellement dans un grand studio en Hall 18 depuis plus de 21 ans. Pour l'arrivée du travail dans le monde, vous pouvez utiliser d'autres canaux, d'autres places, mais pour travailler, c'est vraiment brillant ici. Je veux dire, c'est une pièce, c'était une pièce d'économie. Ici, il y a beaucoup d'économies, il y a beaucoup d'économies, et les travailleurs ont changé ici. Mais il y a une bonne atmosphère, une positive atmosphère, et quand je viens, je vais passer dans ce petit corridor et je ferme la porte. C'est comme un espace. Le temps semble être différent. Baumgartner étudié pendant un temps à Londres, mais il est retourné, elle dit, pour l'amour. Et il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies de travailler dans une ville qui encourage l'art, mais ne mette la créativité sous pression. Flooded avec lumière, il y a un espace où l'artiste fait son large-scale woodcuts. Carving, puis enquer, puis enquer, et créer plusieurs éditions sur hand-made papier. En plus, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années, il y a un profond changement dans la scène de la art de Leipzig. Et il y a beaucoup d'années. Et il y a beaucoup d'années. Quand j'étais en Londres, dans les années 90, et souvent, les gens me demandent, «Où est-tu ? » Et puis, je me demandais, «Où est-ce que je suis de Leipzig ? » Et puis, je me demandais que je suis de Berlin, car je suis très fête à décrire ça comme « Leipzig. » Mais après le millennium, «Aux autres sont d'années » et « tout est-ce que j'allais en décrire sur Leipzig. » Les gens de Londres ont demandé, «Can't you get this exhibition » « Leipzig » « Leipzig » « Votrement, c'était « 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 Et c'est ça, c'est vraiment fun. Vous pouvez visiter notre site web et vous allez le retrouver là. Maintenant, je voudrais faire référence à notre rapport annuel de l'année dernière. Là, je passe les pages pour avancer jusqu'à la section correspondante. J'espère que cela ne vous gêne pas. Donc, faisons-nous à Leipzig. J'ai un espace où nous avons cinq artistes, avec cinq ateliers. Et donc, je suis chargée de la sélection des artistes. Et je m'occupe de faciliter leur travail. Donc, c'est comme si j'avais plusieurs enfants. Le travail culturel n'est pas suffisant pour vivre en tant que moyenne de vie. Donc, quelle est la situation des personnes qui travaillent dans le monde de l'art ? Souvent, on travaille dans des conditions limites. Et il serait intéressant de comparer cela dans les différents pays. Quelle est la situation dans chacun des pays ? Et donc, comment cela fonctionne ? Il y a plusieurs partenaires. Et depuis environ deux années, nous avons aussi l'Institut Geteux en tant que partenaire. Cela nous a vraiment donné une grande stabilité. Et cela nous permet aussi de travailler de façon plus détente. Nous plions des appels à projets de défense internationale. Nous avons plusieurs accords avec la zone du Pacifique. Et donc, nous finançons les artistes de Myanmar, Laos, Vietnam et d'autres pays de ces régions-là. Et pourquoi est-ce que j'utilise cette artiste-là, qui est une artiste qui vient du Myanmar en tant qu'exemple ? Parce que je pense que, lorsqu'on se pose la question, est-ce que l'on donne assez de soutien aux artistes femmes ? Est-ce qu'il y a assez de conscience par rapport à cela ? Je trouve que ce sont des questions très importantes. Et du point de vue institutionnel, on souligne toujours le fait que les femmes ont besoin de soutien. Mais lorsque l'on fait cette sélection-là, on impose notre perspective occidentale et notre biais de l'art occidental. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Mais lorsque nous sélectionnons des artistes, il faut garantir qu'on va incorporer des artistes, des femmes et hommes des différents pays pour qu'ils nous expliquent comment l'art fonctionne chez eux et à quoi il faudrait qu'on fasse attention. Donc, pour éviter d'avoir seulement une perspective occidentale lorsque l'on approche un processus de sélection. Donc, voilà l'exemple que je voulais vous montrer. Nous avons un circuit à Leipzig où nous ouvrons donc nos installations. Ce sont des journées de portes ouvertes avec des familles qui viennent nous voir, avec des enfants. Et les ateliers des artistes sont accessibles. Et donc, cela veut dire que le public peut rentrer dans l'atelier et aussi dans la chambre à coucher, puisque c'est toujours le même espace, en fait. Et là, nous avons un exemple. C'était son mari qui s'occupait de l'enfant pendant trois mois en Indonésie. Et pendant plusieurs années, elle a pu expliquer son travail et aussi sa situation familiale en Indonésie. Et celle-ci a été très importante pour nous. Cela nous a enrichi énormément, puisque nous n'avons pas beaucoup d'accès à sa culture à elle. Et donc, cela nous a donné accès à une réalité que nous ne connaissions pas. Donc, les résidences à travers l'art nous donnent accès à d'autres formes de vie. Voilà une photo d'une pique-nique avec une personne, une artiste de la Thaïlande et aussi avec le directeur du Deutsche Bank à Leipzig. C'était une pique-nique sur le travail de cet artiste-là. Et là, on veut montrer que lorsque l'on invite les institutions qui vont fournir des fonds pour nos résidences, on essaie d'offrir des rencontres horizontales pour que l'institution puisse connaître l'artiste. avec, bon, en partageant un petit peu quelque chose et donc créer l'opportunité de parler des choses dont normalement on n'a pas l'opportunité de parler. Ici, cette partie-là de ce qu'on fait est très importante puisqu'on veut recasser les structures de pouvoir et donner aux différentes parties l'opportunité d'apprendre les uns et les autres, ainsi qu'aussi la possibilité de cuisiner ensemble ici. Donc, chacun cuisine un plat de son pays, on partage ce qu'on mange. La cuisine est une manifestation culturelle et ça aide énormément à, disons, créer une ambiance agréable. Et c'est en fait surtout les hommes qui ont cuisiné davantage que les femmes. Aussi, notre activité que nous faisons, c'est que nous essayons de donner accès aux femmes pour qu'elles accèdent, elles aient accès au musée. Ici, nous avons un exemple avec des photographies, des sculptures, là aussi, on essayait de, disons, faciliter les contacts. C'était un défi pour les institutions et l'idée, c'était aussi de créer de l'intermédiaire. Et donc, c'est une opportunité, une chance pour cet artiste de pouvoir exposer dans un musée. Donc, cet artiste est devenu une personne de référence pour nous, puisqu'elle est venue à faire plusieurs résidences avec nous. Donc, on accompagne le travail des artistes. Ici, nous avons Julia de Kiev qui a parlé du pouvoir féminin. Elle a fait des recherches sur l'image féminine dans la linguistique, centré donc sur les femmes. Elle ne parle pas allemand. L'allemand a donc essayé de faire une espèce de traduction culturelle. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que... Ah oui, je n'ai plus que deux minutes, d'accord. Alors, ce qui est intéressant ici, dans ce cas-là, est que... Donc, aussi, dans l'exposition d'Aguerre, on parlait du fait que les artistes femmes sont peu présentes dans les institutions. Et elle travaille beaucoup avec des artistes de l'Ukraine. Ici, on la voit avec le marteau et la rose. C'est une image où elles se représentent elles-mêmes. Bon, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Je vais un peu sauter tout ça. Et, à mon avis, ce qui est très important, c'est que nous essayons de créer des rencontres à l'échelle horizontale. Donc, sans faire attention aux hiérarchies, en tant qu'institution, on essaye de faire cette espèce de traduction culturelle. C'est, voilà, donc notre responsabilité de rendre la communication possible. Merci. Merci, Anne-Louise, et merci d'avoir fait référence à cette question du travail concernant la guerre pour les femmes artistes. Tout cela, il faut aussi le voir ici. Donc, on va donner la parole maintenant à l'intervenante suivante qui a étudié à Baudot, Flora Fétain, qui est vice-présidente de l'association contemporaine. Son travail est très intéressant par rapport aux crises des frontières au Maroc, du point de vue des artistes contemporains. Il a travaillé pour le CNAP, la Monnaie de Paris, la Biennale Manifesta, et il a participé à plusieurs projets d'exposition. Elle fait partie de l'association contemporaine, dont elle est la vice-présidente, où elle travaille sur des questions liées au genre et l'art. Donc, ça y est, bienvenue. De Contemporaine, qui est une association dans laquelle je suis engagée depuis plus de trois ans, quasiment depuis sa création. La association a été créée en 2019 par Anne Bourassé et Soniaillet, qui sont respectivement curatrices et journalistes, dans le but de lutter concrètement contre les discriminations de genre. Et en partant d'un constat qui était assez simple et qui a déjà été évoqué aujourd'hui, c'est l'évaporation des artistes issus de minorités de genre après la sortie de l'école d'art. Et bon, évidemment, c'est encore pire quand elles sont autodidactes. Donc, je vais vous montrer. Rapidement, c'est des chiffres sur lesquels on s'appuie, donc là, qui datent, je pense, de l'année dernière, mais qui sont parlants. On voit que 64% des étudiantes en école d'art sont des étudiantes. Et en revanche, plusieurs années après, seulement 20% des artistes soutenus par des fonds publics sont en réalité des artistes femmes. Ici, on parle de femmes, il n'y a pas de données sur les personnes non binaires et étranges, genre malheureusement. Nous, on est parti de ces constats-là pour monter tous nos programmes. On est également parti de questionnaires qu'on a diffusés auprès des artistes, parce que si on choisit de les soutenir et de monter des programmes, on a quand même besoin de savoir ce dont y'elles ont besoin. Donc, on en a fait un en 2019 pour concevoir la structure de l'association et on en a refait un en 2021 quand on a monté les équipes à Marseille pour comprendre quels étaient les besoins spécifiques des artistes basés en région sud. L'association, elle se divise en trois pôles d'activité. Je vais passer assez rapidement. Il y a un pôle média qui travaille à visibiliser les artistes par le biais de courtes vidéos et d'une revue en ligne. Et je vais me concentrer plutôt sur les deux autres pôles, parce que le sujet de la table ronde, c'est la création de communautés et la transmission. Et c'est des choses qui sont très importantes pour Contemporaine. D'abord, il y a notre pôle événements qui organise des tables rondes, des projections, des workshops et des expositions et qui nous dotent d'un cadre de réflexion sur les féministes intersectionnelles, qui est le prisme dans lequel on a choisi de s'inscrire. Mais si je choisis d'en parler particulièrement aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi pour nous une façon de créer une communauté en fédérant au sein de l'équipe des bénévoles de Contemporaine, mais aussi auprès de notre public, qui sont essentiellement des artistes et des professionnels de l'art. Donc ici, je vous ai mis plusieurs images qui montrent un petit peu les formats qu'on a développés, qui sont... Alors, il y a le format classique de l'exposition, mais on a aussi monté des réunions interassociatives à Paris l'an dernier pour se réunir entre associations collectives et groupements d'artistes qui travaillent dans une perspective intersectionnelle, mais avec des modes d'action qui sont complémentaires d'une autre, pour comprendre quels étaient nos enjeux respectifs, comment on pouvait se réunir, comment on pouvait se compléter et se donner de la force. On a aussi organisé des rencontres associatives dans des petits lieux indépendants, des tables rondes, des performances, mais aussi... Je vous ai mis... Voilà, les images doivent être après. On a aussi organisé des workshops de Waking, qui est un type de danse qui était ouvert aux membres de l'association et aux personnes extérieures, c'était à la fin de l'été à Marseille. On fait partie d'une... On est nous-mêmes résidentes d'un lieu qui s'appelle Arthagone, qui est basé à Marseille et qui nous permet de nous inscrire dans un écosystème auprès de 25 artistes et de 25 autres porteureuses de projets. Et on est également en parallèle, donc ça c'est pour les équipes marseillaises à Arthagone, et pour les équipes parisiennes, on est en occupation du MACVAL à Ivry, à l'invitation de l'artiste Gaëlle Chouane, qui, ayant une exposition pendant un an, nous a mis à disposition un salon qui nous sert à faire, comme vous pouvez le voir ici, des ateliers, mais aussi tenir des permanences tous les dimanches pour accueillir soit un public curieux, soit des artistes qui auraient potentiellement besoin de notre soutien. Et ensuite, peut-être que... Je pense plus ce pourquoi j'ai été invitée, c'est pour vous parler de nos programmes de mentorat, qui sont l'autre spécificité contemporaine, et qui propose, outre le fait de sensibiliser et de créer des conversations et de mettre une sorte de pression, évidemment, sur les politiques publiques, le fait de créer des programmes de mentorat nous permet d'avoir une action concrète et immédiate pour essayer de trouver des... de déjouer les pièges et de déjouer les problématiques que peuvent rencontrer les artistes. Notre programme de mentorat, il a deux volets. D'abord, il y a des ateliers qui sont accessibles gratuitement pour les artistes, donc dans des juges limités. Ces ateliers, ils portent sur des sujets extrêmement concrets, comme la création d'un portfolio, répondre à une commande 1%, le droit d'auteur, la comptabilité, enfin, plein de choses pour lesquelles les artistes, en tout cas en France, ne sont pas nécessairement formés, mais qui pourtant sont extrêmement importantes à leur survie et à la pérennité de leur carrière. Ces ateliers, ils sont faits en partenariat avec des structures qui travaillent, qui font ça pro bono pour nous. On ne travaille qu'avec des structures qui nous mettent à disposition certaines personnes de leurs équipes, parce qu'on n'a pas encore de financement pour pouvoir rémunérer des personnes indépendantes et on se voyait mal lutter contre la précarité en créant de la précarité, en ne rémunérant pas ces personnes. Donc, les personnes qui interviennent sont rémunérées pour ce travail-là, mais par d'autres structures. Le second volet de notre programme de mentorat, c'est le programme Passerelle, qui est un programme de marénage artistique qui se fait sur un an. Ça a commencé, donc là, on a commencé la deuxième année. Passerelle, c'est, je pense, un peu le programme qui est au cœur de Contemporaine, dans le sens où il se propose de contrer quelque chose qui, pour nous, est relativement systémique et qui est la mise en compétition des individus, et spécialement des artistes, les uns les unes avec les autres, du fait du très petit nombre de places dans, comment dire, les carrières à succès, on va dire, et qui est du très peu de ressources à disposition. Pour contrer cette mise en compétition et cette individualisation des carrières, nous, ce qu'on propose, c'est donc ce programme de marénage qui recrée des solidarités intergénérationnelles, de l'entraide et du lien. Et donc, on le fait en proposant la création de binômes qui, où pendant une année, un artiste nouvellement diplômé ou autodic d'acte va être accompagné par un artiste plus confirmé dans les modalités qu'elle souhaite avec un accompagnement parallèle de l'association, notamment sur les temps de restitution. La première année, c'est les artistes qui ont participé à la première année qui était une année pilote avec sept binômes. Et la première année s'est conclue fin 2021. Pour restituer un peu l'année passée, on a édité une petite édition conçue, dont le graphisme a été assurée par Anastasia Arjaliès, qui était une des artistes mentorées, et où chaque binôme avait une double page carte blanche pour restituer ce qui avait été leur année de marénage. Et on a lancé cette édition dans le cadre d'un événement qui a eu lieu au Magasin Généraux à Paris, à l'invitation de l'artiste Jeanne Vissérial, qui est marraine pour l'année 2022, et qui avait une exposition et qui nous a invitées du coup à partager son espace. Et comme il nous semblait qu'après un an à ne pas s'être vus, on avait besoin de passer un temps qualitatif ensemble, on a organisé un grand dîner pour 85 personnes dans les magasins généraux, où on a rassemblé tous les artistes du programme, mais également les personnes de notre communauté qui suivent Contemporaine, qui suivent ces artistes-là pour un grand dîner qui a été ponctué par des performances, des maraînés, des interventions. Chaque artiste avait mis la main à la pâte en proposant soit une recette, soit la façon dont il fallait décorer les nappes, soit une playlist. C'était un peu dans cette idée de faire communauté et travailler ensemble dans l'élaboration des événements pour ensuite passer ces moments ensemble qui font du bien et qui génèrent aussi énormément de discussions importantes. Et donc ici, c'est la nouvelle promotion qui vient de commencer et qui est pour l'année 2022 avec un binôme de plus. Voilà, je crois que c'est fini pour moi. Merci. Bien, nous allons terminer avec Irene Infantes Sevilla, ici déjà six jeunes, mais avec une carrière internationale très importante et qui travaille entre Sevilla et Milan, et qui est vraiment diplômée en design textile au central de Saint-Martin College, Université des Arts de Londres en 2016, à la croisée de l'art et du design. Sa pratique se développe surtout dans le domaine du textile. Elle se concentre sur la laine et ses utilisations à travers l'histoire, mais elle vise également à parler du feutre et qu'elle présente comme le seul textile non tissé qui existe. Et ça, je ne le savais pas, sincèrement. Les ouvrages, ces ouvrages font partie de collections comme Ducat, à Hambourg, l'Université of the Arts, London, Danemark and Design Museum, la Fondation canadienne pour le développement de la peinture. Elle vient de participer à Arco grâce à sa galerie. Et je vais profiter également de remercier les galéristes présentes, Carolina Lato, entre autres, et dire aussi que Rosalia Benitez allait venir, mais malheureusement, elle a eu un petit problème de santé et c'est la raison pour laquelle elle ne se trouve pas ici avec nous. Mais elle était très intéressée et elle nous suit par streaming. Et maintenant, je lui cède la parole de Irène, s'il vous plaît. Allez-y. À un moment, nous allons changer la disposition à l'égard de l'ordinateur. Bien, bonjour à vous tous et grand merci Marie d'avoir organisé ce type d'événements aussi nécessaires. En vérité, j'avais préparé quelque chose et évidemment, quand je savais que j'allais prendre la parole, mais après avoir écouté tout le monde, parce que finalement, j'ai eu l'occasion de les écouter tous, finalement, la vision par rapport à tout ce que j'avais pensé va peut-être m'obliger et ça a changé quelque peu le discours. Je me suis rappelé en outre, après certains éléments, une expérience que j'avais vécue et qui m'avait semblé très difficile. Et je la raconte peut-être parce qu'au moment où on va parler, peut-être que quelqu'un a vécu la même chose et je n'avais pas su comment réagir. On a parlé beaucoup de choses positives et moi aussi, je vais le faire, certainement, car je vis de mon art et je suis fortement, très contente. Mais je vais raconter cette expérience. C'est vrai que beaucoup d'institutions ou galeries ont besoin des expositions avec des femmes, quelque chose qui nous profite, sans doute, à toutes. Mais moi, j'ai vécu, par exemple, le fait d'avoir fait partie d'une exposition et mon nom était sur l'affiche et quand je suis arrivé à l'exposition, mes œuvres n'étaient pas là. Et la commissaire, sans aucune honte, elle m'a dit qu'il fallait avoir un certain nombre sur l'affiche et c'est pourquoi j'ai repris votre nom sur l'affiche. Et là, vous restez là, complètement bouche bée, que faire ? On vous déplace à Madrid, vous envoyez les œuvres et tout. Et finalement, elle n'était pas présente dans la salle. Je n'ai pas su réagir. Je me suis senti extrêmement frustré, toute petite. Et voilà, c'est ce que... Je me suis senti véritablement ridicule. Je crois qu'il est également très nécessaire aussi que toutes les expositions et tout ce qui a lieu, parce qu'il y a aussi une loi qu'il faut respecter et que les institutions devraient maintenir un certain nombre de femmes, que tout cela soit véritablement révisé. Parce que parfois, en parlant avec d'autres collègues, peut-être qu'ils n'ont pas vécu la même chose, mais il y a eu qu'au dernier moment, on lui a dit, écoutez, désolé, à la fin, on ne va pas inclure votre œuvre. Et on l'a dit à peine quelques heures auparavant. Alors, peut-être que quelqu'un souhaite partager aussi une expérience de cette nature, parce que, comme disait avant Pilar, moi, je souhaitais qu'on m'appelle parce que mon travail est valable, non pas parce que je suis femme. Et il y a toujours cette double situation. Et nous, comme artistes, on n'a pas beaucoup de choses à faire, parce que finalement, vous voulez faire confiance aux personnes. Et après, vous dites, bon, c'est positif, même si certaines institutions m'appellent, parce qu'ils doivent inclure ce nom, mais moi, ça me convient, je vais le faire. Mais vous vous sentez aussi quelque peu utilisé. Enfin, j'ai toujours un peu de chaos à l'esprit avec cela. Et je suppose qu'il y a d'autres experts qui pourront peut-être avoir écho de ces types de circonstances. Bien, je vais commencer à vous parler alors des choses positives que j'ai vécues. Et comme ceci a été dit auparavant, lors de la présentation, moi, je proviens, j'ai d'abord fait des études de design textile, et ma pratique a été surtout réalisée dans le monde du design. Bien que récemment, je travaille avec Alarcon Criado, ici à Séville, et c'est vrai que ma pratique s'est surtout développée en design. Mais j'expose ces œuvres, car je les avais faites en 2016, celles que je faisais dans mon atelier, simplement pour m'amuser, bien que j'avais un autre travail. Et finalement, on m'a appelé à une exposition d'Ambourg. Ils m'ont acheté des œuvres en 2016, et cela, eh bien, m'a supposé un énorme élan, et que j'ai pu voir que probablement, il y avait un avenir. C'est pourquoi je voulais exposer. Actuellement, ils sont exposés avec d'autres ouvrages ici en Espagne, à Patio Herrano, et je suis en conversation avec Elena de Ribeiro. Ensuite, comme ma présentation, comme je vous disais, c'était tout simplement parler de mon travail de manière générale. Ce projet-là, je l'ai développé dans le domaine du design avec une compagnie d'un collectionneur d'art américain qui m'a proposé de faire un projet, transformer mes ouvrages en tapis, et nous les avons vendus à Los Angeles, et j'ai eu beaucoup de succès. Et là, j'ai vu d'autres possibilités également. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'exposer ici au CAQ, au Centre Andalou d'Art Contemporain, dans une collection ou dans un ensemble d'artistes andalouses, et là aussi, j'avais réalisé ces deux pièces de 6 mètres de long, on les voit un peu mieux ici, réalisées avec l'intérieur d'anciens matelas, pour revenir un peu sur l'usage du textile et l'importance du feutre aussi, parce que c'est le seul tissu qui existe, qui n'a pas été élaboré. Et c'est pourquoi je soumets la matière en transformation à travers la chaleur industrielle jusqu'au point où j'atteins un feutre, bien que ce n'est pas véritablement un textil tissé. Et j'ai eu l'occasion et la chance que le CAQ a acquis ces œuvres et qui m'a fortement aidé à continuer à produire et à écrire et à rendre également de l'argent, rembourser tous les amis qui m'avaient prêté pendant tout ce temps-là de l'argent, car la réalité est celle que je vous explique. Tout est très précaire et il nous faut aussi de l'aide des amis et des membres de la famille. Mais cela m'a permis de payer mes dettes et sans doute ça a été une expérience extrêmement positive. Ensuite, vous voyez là un autre exemple. Ceci a fait partie d'une exposition réalisée avec Alarcon Criado au salon de Arco au mois de juillet et qui en raison de la pandémie avait eu lieu au mois de juillet et ils avaient exposé seulement des femmes en ce temps. Et pour la surprise de tous, ils ont eu un très bon accueil avec d'autres artistes. Nous étions tous des femmes et elles-mêmes ont reçu le prix Lexus au meilleur stand. Et donc aussi une note très positive. Ensuite, la semaine passée, dans le Centre Contemporain d'Art Andalou, là, j'ai également réalisé une résidence rémunérée, donc une fois de plus très positive à mon égard car il faut bien vivre aussi. Et à la fin, j'essayais, comme je fais toujours dans mon travail, c'est une recherche de la versatilité du textile sur d'autres matériaux. Ici, c'est carrément un textile, mais qui n'est pas textile en vérité, c'est une éponge reconstruite, c'est un tissu tissé, il n'est plus textile parce qu'effectivement, vous voyez qu'il y a effectivement de la laine présente qui normalement est composée par des trames. et avec la même technique que j'ai réalisé également la dernière exposition à l'alcool criado que nous avons inauguré au mois de novembre et qui est inspiré aussi sur un textile califal, de l'époque califale qui avait appartenu à un enfant. Et récemment, il a été acquis par le DKU-KV et bon, finalement, les choses ont lieu aussi et peu à peu, on y arrive. Et voilà des autres exemples de mon travail. Je fais partie de cette dernière exposition individuelle et c'était aussi d'amener mes techniques au 3D qui étaient là aussi une tendance que je voulais absolument rapprocher. Et vous voyez ici la céramique polymérique et avec des sculptures également très amusantes et comme tout visait l'aspiration d'un tissu califal qui appartenait à un enfant qui avait reçu des mauvais traitements parce que sa mère était une esclave. Il y avait une histoire très noire autour de cet enfant. J'ai souhaité faire un espèce de jeu, de chambre à jeu pour cet enfant. Un endroit où on passait des bons moments et il s'est inspiré sur des jouets. Et ici, vous observez ensuite l'une des dernières pièces qui a fait partie de Arcos qui l'a également exposé avec ma galerie et qui a connu aussi un très bon accueil de la part du public et elle a été vendue. Cela, eh bien, même si cette table ronde a été très positive par rapport à des possibilités ou autres et des options possibles, tout simplement également démontrer qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à faire, mais que progressivement ont lieu aussi des cas où on peut avancer. Je dis bien toujours peu à peu. Merci beaucoup. pour allusion et pour respecter un peu cette table ronde, je voudrais demander à Irene Infante quel rôle ou importance a eu pour elle des artistes comme Aurelia Munoz, revendiquée ici, Agnès Alves. Y a-t-il une idée de transmission ? Oui, absolument, absolument, surtout Annie Alves, parce que précisément à la suite des images que je vous ai montrées, permettez-moi d'y revenir, sur les tapis, cette personne avait une collection très importante de Annie Alves et j'avais des connexions avec elle et j'ai pu voir ces œufs de plus près et j'ai également été dans le montage du Tate. Ça avait été merveilleux et sans doute, sans doute, c'est incroyable comme finalement on s'inspire et je me sens très identifiée non seulement en raison du travail déployé mais par l'ambition car moi aussi, elle, elle fait des travaux comme Sophie, par exemple, l'ambition de faire plus de projets, enfin, je ne veux pas dire uniquement que je suis artiste, c'est déjà lourd de dire, mais que de même que Annie Alves en travaille dans beaucoup de domaines et c'est pourquoi je me sens très identifié aussi. Bien, merci. Bien, nous avons ici M. Lebrero qui doit nous quitter donc si vous avez des questions adressées à lui, eh bien, il aurait priorité parce qu'il devra nous quitter prochainement. pour ceux qui n'étaient pas là dans la séance de ce matin, il va précisément inaugurer la plus grande exposition au musée Picasso et vous êtes invité également à cette exposition de Juan Lebrero. Oui, à un moment, au micro, surtout, oui, une seconde, il semblerait qu'il y a un petit problème avec le micro. Non, non, excusez-moi, je permets de vous dire parce que Lebrero, s'il part, c'est que nous avons également le programme mais pour des raisons de grève avec les camions, on n'a pas reçu ces brochures mais nous espérons pouvoir le effectivement pouvoir visibiliser sa contribution et tout simplement remercier énormément sa contribution à monsieur. C'était un problème de transport qui nous empêchait de distribuer sa brochure. Excusez-nous. Oui, voilà, j'ai un peu d'abord très intéressante l'initiative de l'Institut français. Je connais également comme francophone je connais d'autres initiatives telles que la maison de Velázquez qui est un endroit de résidence où ils font des expositions merveilleuses. Cette initiative de l'Institut français, je voudrais commencer peut-être en essayant de dire la conclusion. Il faudrait proposer qu'au niveau du curriculum on puisse commencer à souligner les femmes de l'histoire de l'art et de la philosophie et cela ne peut être fait que par ce type de coordination depuis l'Institut français et l'Institut Cervantes au niveau de l'Union européenne dans tous les pays où se trouvent ces institutions proposer ce type de rencontres car si on ne le fait pas depuis l'école on ne pourra pas avancer. Les enfants doivent connaître l'histoire de l'art avec tous ses protagonistes et si on peut faire quelque chose en ce sens tant mieux c'est une déconclusion rendre beaucoup plus positive et visible. Ce matin j'ai suivi la rencontre par streaming et j'ai observé qu'il y avait un groupe et que seulement unis ils n'avaient pu démontrer quelque chose mais la génération du 27 les femmes sans chapeau Malouja, Mayo et autres ont disparu et pour que cela n'ait pas lieu à nouveau essayer de récupérer ce qui se passe avec ces femmes artistes pour éviter ce qu'ils oublient. En reprenant le fil de Virginia Woolf c'est vrai on voit très bien ce qu'on voit la chambre semble effectivement être habitée tant mieux tant mieux je ne sais pas si vous comprenez un peu cette remarque le besoin qu'il y ait ce type de financement pour que les femmes dans tous les domaines je dis bien artistiques puissent avoir les moyens nécessaires pour avancer et en dernier lieu essayer aussi rendre possible pour revenir dans le contexte français ce serait merveilleux si des fondations comme le Corbusier puissent également recueillir ces femmes du passé et par exemple toutes les personnes qui ont fait du design de la band house ont disparu et actuellement il en est de même pour d'autres difficultés moi personnellement je défends les quotas parce que s'il n'y a pas de quotas il est très difficile ce serait donc fantastique qu'on reconnaisse leur travail mais si on ne commence pas avec les quotas finalement on n'ouvrira pas de chemin et finalement je dois vous dire malheureusement ces aspects là pour qu'on soit présente tout partout et dans le cadre des droits la propriété intellectuelle est volée avant pendant et après dans tous les domaines c'est très important qu'on ne vole pas l'auteur de la femme avant et pendant leur exposition et surtout quand elle sort à l'extérieur et de maintenir cette propriété intellectuelle merci oui tout simplement signaler qu'en effet outre ces initiatives que nous avons vues ici plusieurs exemples qu'on pourrait développer moi aussi je revendique quelque peu le rôle des institutions éducatrices traditionnelles que ce soit par le biais de l'université ou de l'école secondaire pour faire connaître les oeuvres des femmes artistes je crois que dans ce domaine on a beaucoup changé je vois à présent mes étudiants l'exposition et la connaissance qu'ils ont des femmes artistes est bien plus important que moi-même j'avais comme connaissance quand j'étais à leur place et il y a une autre autre initiative qui est arrivée jusqu'au parlement espagnol où elle réclamait un quota bien plus important des femmes artistes de présence dans le curriculum de l'histoire de l'art du deuxième cycle parce qu'il y avait une absence honteuse de femmes et cette initiative a pu parvenir au parlement espagnol elle a été votée et je suppose que cela va changer le corpus académique donc il ne faut pas seulement mépriser les anciennes institutions car elles ont encore un rôle majeur à jouer est-il quelqu'un de la table ronde qui souhaite intervenir je voudrais dire simplement une chose et peut-être comme moi-même j'ai étudié au Royaume-Uni je ne suis pas sûr comment on peut faire des choses dans les universités mais quelque chose qui m'a servi de beaucoup et qu'ensuite c'est devenu presque quelqu'un qui m'a suivi et qui a fait un mentoring avec moi c'est que depuis l'université je réalisais toujours des projets avec des artistes hommes ou femmes qui finalement deviennent un référent parce que quelque chose que j'ai vécu à Séville et c'est pourquoi je n'ai jamais voulu faire de beaux-arts je dis Séville parce que je vis ici mais je ne sais pas comment ça fonctionne très bien ici les institutions de l'enseignement mais vous dire quelque chose qui m'a poussé à faire des études à l'étranger c'est que lors de journée ouverte ils expliquaient que les projets étaient toujours réalisés par le biais d'artistes réels et alors là oui vous pouvez acquérir un référent parce que sinon vos références ne se trouvent que dans les livres ou les magazines et ça c'est toujours de très lointain mais quand vous les avez devant vous ces auteurs de projets pour vous dire faites ceci faites cela ou même prendre un café avec eux c'est déjà quelque chose qui vous pousse à faire n'importe quoi et l'association des galeristes de Séville est en train de faire un effort pour visiter les études mais que je sache cela est réalisé à travers d'institutions privées et pas depuis l'université à Louise vous vouliez intervenir il me semble que cela est très clair ce qui a été dit par Flore et ce qui a été évoqué par Irene que le mentoring est une partie extrêmement importante ça ne doit pas être quelque chose qui obligatoirement provient de l'université même si en Allemagne ce serait aussi souhaitable qu'on en fasse de plus mais je vois qu'au niveau international il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas ce que c'est la TVA au moment de vendre une œuvre c'est pourquoi il est très important qu'ils aient aussi une formation dans des aspects également économiques et cela aussi peut être obtenu à travers un mentor qui soit un artiste établi nous essayons de le faire à travers notre institution et on essaie de leur donner une certaine connaissance je crois qu'une petite institution peut fournir ce type de soutien très particulier plutôt qu'une carrière universitaire car nous sommes beaucoup plus flexibles et ce que je tenais à vous dire aussi c'est que ce que nous avons observé lors des dernières années c'est que précisément à travers le travail dans le Pacifique et nous avons une autre communauté en Afrique les collectivités sont en train de déployer des travaux de plus en plus importants des femmes qui s'organisent au sein de collectivités et cela sert pour réfléchir le défi économique et un exemple c'est un groupe d'Indonésie qui réalise ou qui a créé une sculpture et grâce au fait que nous faisions un échange avec ça nous avons pu toucher des institutions très importantes de ce pays c'est-à-dire que si un groupe celui-ci peut servir comme je vous disais auparavant pour leur donner un accès aux institutions dans les cas où normalement il y aurait beaucoup de contraintes et de limites donc le groupe en soi est une alternative très intéressante à ce niveau-là Merci beaucoup Anna-Louise Y a-t-il quelqu'un parmi le public qui souhaite prendre la parole encore ? Flora ? Oui moi je vais poursuivre ce qui a été dit par mes collègues autour de la table moi aussi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est les institutions qui ont un rôle à jouer mais je pense qu'il faut aussi reconnaître le fait que si nous on en vient à créer des associations sur notre temps bénévole pour mettre en place ce genre de projet c'est parce qu'il y a une défaillance des institutions et aujourd'hui si on en vient à devoir solliciter des artistes pour faire du mentorat de façon volontaire et donc non rémunéré dans l'idée aussi que ça leur apporte quelque chose de recréer des liens transgénérationnels et que nous on organise tout ça on fait de la coordination de projets sur notre temps libre c'est parce qu'on est face à des artistes qui sortent de l'école non armée non préparée pour les pour ce que comporte la vie artistique à la fois de pratique mais aussi de violence symbolique et réelle et aux discriminations auxquelles elles doivent faire face et donc nous on essaie de trouver des dispositifs mais en fait qui sont des pansements ou des bandages plus ou moins étanches sur des plaies que nous n'avons pas créées et qui sont le fait d'un système évidemment très ancien patriarcal bon voilà on est tout à fait d'accord là-dessus mais aussi sur une inaction et sur une inconséquence des institutions qui nous laissent faire leur travail et le faire gratuitement question s'il vous plaît avant de clôturer cette table ronde une dernière question s'il vous plaît toujours au micro je vous en prie oui la question du mentoring je crois que cela touche également certains anathèmes ou certaines circonstances comme par exemple la faculté des beaux-arts et peut-être je connais un peu celle des beaux-arts à Séville je crois qu'il y a une énorme distance d'une part entre la méthodologie de travail aux Etats-Unis l'université où presque tous les artistes donnent des classes un trimestre deux trimestres et ils ont l'opportunité de travailler avec les vaches sacrées mais cela n'a pas lieu en Espagne il y a eu une prise de distance entre la pratique réelle et la formation il semblerait qu'on commence à changer quelque peu mais c'est vrai vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé des artistes réels pourquoi ? parce que les artistes réels normalement ne se trouvent pas dans les salles à l'université heureusement il y a certains enseignants de la faculté et je crois que c'est très nécessaire que cela change qu'ils soient également aussi des artistes réels mais je crois que le mentoring ou le training l'apprentissage ou les pratiques doivent être dispensés dans toutes les institutions et pas seulement dans les beaux-arts dans les musées dans les centres d'art ou dans n'importe quel espace parce qu'on ne sait pas on ne sort pas de l'école en sachant moi j'ai fait histoire de l'art je suis commissaire et franchement je ne savais pas mon métier quand j'ai terminé et surtout la possibilité de travailler avec des grands commissaires qui m'ont véritablement enseigné parce qu'auparavant il n'y avait pas la possibilité d'atteindre ce poste de commissaire c'est pourquoi je crois que les pratiques évidemment rémunérées sont absolument incontournables et nécessaires Oui, aussi réagir en vous disant que je suis tout à fait d'accord avec Flora sur les absences et les manques que peuvent présenter les institutions traditionnelles et surtout les éducatives mais c'est bien pour cela aussi qu'il est si important de les transformer c'est-à-dire que les personnes qui sont à l'intérieur de ces institutions ne nous les abandonnions pas et que, hormis le travail qu'on peut faire à l'extérieur faire aussi un effort pour transformer ces institutions éducatives dans le sens où nous souhaitons les transformer n'est-ce pas ? C'est pourquoi il me semble que c'est très important de ne pas les abandonner et agir sur les deux espaces Oui, effectivement ce sujet-là est très simple et on pourrait y consacrer toute une table ronde Oui, tout à fait les institutions ont beaucoup changé et notamment les écoles des beaux-arts que c'est en fait la réalité que je connais elles ne fonctionnent pas toutes à merveille mais la plupart il y a des professeurs qui sont évidemment des artistes et qui font leur travail de façon très sérieuse et qui, à mon avis font un travail de très bonne qualité Oui, par rapport à le positionnement dans le monde etc. J'aimerais bien que les artistes américains m'expliquent bien comment faire parce qu'ils arrivent à gagner leur vie avec un grand luxe et tout et c'est ça le problème que nous avons dans le monde de l'art parce qu'il y a beaucoup d'obscurantisme parce que les gens apprennent et ne transmettent pas leur savoir et pourquoi ? Parce qu'il y a un grand nombre de facteurs non seulement mais aussi le colonialisme de certains pays en ce qui concerne pas seulement leurs artistes mais les galeries de leurs artistes surtout et ce n'est pas la même chose de Marian Gutmann que quelqu'un d'autre que quelqu'un de peu connu parce que voilà Marian Gutmann alors là ouf c'est vraiment fantastique c'est le tapis rouge et il y a un autre sujet dont on a aussi parlé c'est le sujet des collectifs auquel elle fait référencer quelque chose à la on ne peut pas parler de façon générale parce qu'il y a des parties dans le monde où c'est comme cela qu'on travaille mais c'est leur culture quoi c'est leur forme de culture mais il y a d'autres parties dans le monde où nous ne travaillons pas comme ça mais où l'on crée de la communauté et ça n'est une chose mais une situation complètement différente et lorsque l'on doit créer de l'art de façon commune ou pas ce n'est pas évident de faire un travail ensemble avec quelqu'un d'autre avec d'autres personnes et que le résultat ne soit pas de la sociologie de la politique etc donc surtout de faire en sorte où le travail l'oeuvre resultante n'est pas moi et n'est pas toi mais quelqu'un d'autre et donc mon travail que j'ai fait avec José Iges depuis 1989 bon j'ai d'expérience dans ce genre de collaboration où chacun nous avons eu depuis cette année-là des œuvres individuelles mais aussi des œuvres communes et je défends notamment la création individuelle et que quelqu'un bon c'est fantastique si quelqu'un aime bien travailler de façon collective mais il ne faut pas dire que c'est absolument la panacée ce n'est pas toujours le cas il faut faire de l'art lorsqu'on a besoin de le faire et pas parce que ce type d'œuvre est un plus grand succès que d'autres ou parce que c'est ce qui est à la mode non c'est parce que l'on trouve que c'est une obligation par rapport à soi-même même pas avec quelqu'un d'autre mais par rapport à nous et ce genre d'art après à des moments ça pourra être de l'art collectif de l'art individuel ou cela pourra prendre des formes vraiment différentes mais à mon avis il faut éviter de créer des trucs machin ou des discours artificiels parce que effectivement à mon avis on vit dans une époque où il y a des discours fantastiques extraordinaire mais des discours sur un désert qu'après lorsqu'on va les voir après quand on va les voir est-ce que c'est vraiment ça quelque chose qui va changer le monde ou pas vraiment donc en fait bon tout ce que j'ai dit c'est pour créer encore des questionnements et pour simplement dire que les choses sont bien difficiles bien complexes et les choses ne sont pas si simples oui je suis bien d'accord avec ce que Concha vient de dire et j'ai un petit commentaire en fait la journée d'aujourd'hui tout ce que j'ai entendu en fait m'a aidé à beaucoup réfléchir sur ce que nous faisons nous toutes surtout nous les femmes pour me dire réfléchir si on va vraiment on va vraiment atteindre des objectifs si on est capable de faire en sorte qu'il y ait de la visibilisation des artistes des femmes artistes et d'autres professionnels femmes si c'est quelque chose qu'on atteint si on arrive vraiment à créer des légalités et je me demande donc si tous ces pas qui sont très importants et qui sont si difficiles sont vraiment utiles donc cette rencontre aujourd'hui m'aide à réfléchir sur ces questions là à faire donc un processus de réflexion interne et aussi me demander si on peut faire encore d'autres choses vous avez mentionné Marianne Guzman et ça m'a fait penser au fait que jusqu'à très peu les en fait les œuvres des artistes femmes étaient très minoritaires on était vraiment comparé à n'importe quelle autre minorité les artistes gays les artistes noirs les artistes voilà et ça c'était déjà dans les années 70 et à l'époque il y avait déjà un 50% d'hommes et des femmes qui travaillaient dans le domaine mais bon ça c'était dans les années 70 et depuis on a vraiment beaucoup progressé puisque maintenant il y a de la visibilisation des femmes comme toi et d'autres femmes qui n'étaient pas rendues visibles apparemment donc on a vu des progrès mais ici en Espagne j'imagine que dans d'autres pays aussi il y a des grands prix nationaux qui sont accordés à des femmes comme dans ton cas et dans le cas d'autres personnes aussi autres femmes aussi et Marianne Guzman justement c'est une des galéristes qui travaille et se concentre le plus sur une minorité des artistes africains et donc il faudrait essayer de faire en sorte que d'autres galeries pensent aussi à incorporer des femmes et j'ai vu qu'entre 2018 et 2020 un grand nombre de galéristes se sont notamment du coup rendu compte qu'ils avaient beaucoup plus d'artistes hommes que femmes il y avait des grandes galeries espagnoles dirigées par des femmes où il n'y avait pratiquement pas d'artistes femmes dans leur grille d'artistes et donc ils ont vraiment inclus des grandes artistes femmes pendant les quelques dernières années et donc ceci les a aidées à réduire cette énorme différence de visibilité en termes d'exposition parce qu'avant quand on demandait à un collectionniste le pourcentage d'oeuvres d'homme et femme qu'il avait dans sa collection il ne le savait pas et lorsqu'il vérifiait il disait oui c'est vrai j'ai un 70% d'hommes et 30% de femmes et j'en étais même pas conscient et je leur disais non mais t'en fais pas c'est pas de ta faute c'est parce que c'est là reflète l'offre que vous recevez en fait que les collectionneurs reçoivent des galéristes donc c'est logique qu'il y ait plus et de façon majoritaire des œuvres d'hommes que des femmes parce que dans les collections privées et aussi dans les musées et les institutions publiques parce que au niveau de l'offre il y a de façon majoritaire l'offre d'œuvres d'hommes et donc petit à petit toutes ces réflexions ont un impact il y a encore énormément de choses à faire une lutte qui va être longue et qui doit partir pas uniquement des femmes parce qu'ici nous sommes surtout des femmes et en ligne j'imagine qu'il y a un grand nombre de femmes aussi qui nous écoutent mais c'est les hommes aussi qui doivent s'en rendre compte se sensibiliser et nous devons tous et toutes nous sensibiliser et être conscients du fait que petit à petit cela va avoir aussi transféré et arriver à la société je trouve que c'est une réflexion excellente pour finir le débat et maintenant je pense que notre hôte Marie va nous adresser quelques paroles de clôture pas d'inauguration pardon comme ça c'est ce que nous allons faire maintenant il y a une visite des prévues il y a aussi une question qui nous arrive qui nous parvient à travers le streaming en espagnol oui nous avons une question de Francisco Javier Martinez Morales qui nous demande quelle est la fonction qui devrait avoir les médias traditionnels et ceux qui sont liés aux nouvelles technologies dans la mise en valeur des oeuvres créées par des femmes en tant que journaliste sur ici dans la table ronde et aussi Margot Molina qui est ici et qui a beaucoup travaillé pour le pays et je vais dire quelques mots je ne sais pas si Margot voudra rajouter là quelque chose en fait la responsabilité est dans les mains des femmes mais cela aussi dépend de la direction si la direction ne nous donne pas les ressources nécessaires et nous charge normalement avec plein de travail et qu'à ce moment-là nous devons travailler sur les sujets qui nous passionnent que pendant le week-end ou notre temps libre là il y a des problèmes évidemment Margot et moi nous sommes spécialisés dans la diffusion de l'art nous avons travaillé là et notre travail a été important mais nous ne sommes plus dans les médias parce que les directions ont décidé de garder les hommes et pas les femmes mais bon je suis beaucoup appris ici dans ce forum mais si j'étais à la rédaction j'étais je me trouverais dans une situation très difficile parce que je ne pourrais pas publier plus d'une double page sans être forcée de travailler le samedi soir Margot ? Oui oui bon tout d'abord je voudrais dire que toutes les interventions étaient hyper intéressantes chacun a été particulière et nous a fait réfléchir d'une façon spécifique je pense la même chose que Taro nous proposons mais nous ne décidons pas donc nous avons toujours essayé de donner de la visibilité à l'art sans genre on voulait surtout donner de la visibilité à tout ce qui était de l'art de qualité du bon art et donc en fait la culture a toujours été la dernière des questions à traiter comme dans les infos à la télé donc s'il y avait un événement important et qu'il fallait couper des pages je ne sais pas s'il y avait une pièce bon par exemple s'il y avait une personne célèbre qui était décédée et qu'il fallait rallonger la section de société alors à ce moment là on allait couper des pages de la section culture et donc Lassé Taro et Marta Carrasco qui travaillent avec ABC depuis des années et c'est en fait leur propre intérêt par la culture qui font qu'elles travaillent à n'importe quelle heure et qui font énormément d'efforts pour qu'il y ait donc des publications sur l'art donc bon nous espérons que quand nous allons arrêter nos remplaçants auront aussi de l'amour pour la culture comme nous l'avons nous mais malheureusement l'espace pour la culture devient de plus en plus petite et la situation devient pire bien alors maintenant nous allons passer la parole à Marie donc l'école de la culture et nous allons aussi parler de la partie ludique qui va avoir lieu après la clôture merci à tout le monde ça a été très intéressant bien je vois que tout le monde a tenu le coup donc félicitations une longue et intense journée donc je ne vais pas recommencer réitérer mes remerciements de ce matin mais tout est toujours présent donc quand même une pensée spéciale pour l'institut français Paris pour l'institut français d'Espagne pour le Goethe Institut et pour le CAC évidemment et la Runtan Andalusia qui ont permis cette rencontre aujourd'hui cette rencontre aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre encore une fois de ce programme créativité à l'européenne qui sera complété par un deuxième volet consacré aux musiques actuelles et qui sera organisé le 6 mai prochain par nos collègues de l'institut français d'Espagne et son antenne de Bilbao un mot sur le programme ludique qui nous attend bien mérité pour celles et ceux qui le souhaitent donc nous sommes invités à aller visiter parce qu'après avoir beaucoup parlé d'artistes femmes et d'oeuvres on peut aller voir des oeuvres ce serait peut-être la plus belle façon de conclure cette journée donc nous sommes invités par le CAC à aller visiter l'exposition d'art textile voilà donc en sortant d'ici et à 19h donc se retrouver dans le patio de ce même édifice pour un cocktail de réseautage faire réseau comme on dit on a parlé beaucoup de communautés aujourd'hui donc l'idée de se retrouver de 19h à 21h de façon informelle pour continuer à débattre et à se connaître et à se reconnaître alors voilà là c'est le moment où se repose sur moi ce poids terrible de trouver quelques paroles je ne dirais pas de conclusion parce que l'idée de cette journée bien évidemment était plutôt d'ouvrir et d'initier des rencontres plutôt que de conclure sur une thématique par ailleurs après avoir écouté autant d'expertes et d'experts associés je vais rester très humble dans cette restitution de grandes pensées peut-être qui ont été abordées et puis en plus je serai en compétition avec le cocktail que vous attendez certainement avec impatience donc je vais faire très court dire quelques mots sur cette photo fira qu'on a prise aujourd'hui et qui nous a permis peut-être d'avancer sur la prise en compte de cette problématique évoquée qui était le sujet d'aujourd'hui à savoir la visibilisation des artistes femmes dans les arts visuels et leur précarité puisque ça je crois que c'est un point qui a été transversal à toutes les présentations précarité au niveau européen et comme l'a souligné Mathilda au niveau mondial bien au-delà de l'Europe nous avons pu nous rendre compte que des lois existent des rapports existent que des conclusions concordent et que des solutions concordent et des solutions diffèrent si je crois qu'on s'est accordé sur la nécessité de faire circuler l'information de faire circuler les rapports et d'appliquer les lois accessoirement on a noté également je crois dans les grands points d'accord la nécessité d'éduquer le point central que représente l'éducation dans cette prise en compte et cette nécessité de changement on a parlé également de la nécessité de la lutte contre toutes les formes d'acosso d'acosso je ne trouve plus le mot en français harcèlement merci de la nécessité également de travailler vers la l'égalité de genre au niveau de la représentation des femmes à la tête des institutions importantes dans les grands comités que ce soit les directions d'établissement mais également au sein des mécènes des grands comités de mécènes de lutter contre la précarité bien sûr et de bien considérer que l'exclusion ne se limite pas à l'exclusion liée au genre mais qu'on peut malheureusement et que c'est souvent le cas cumuler différentes formes d'exclusion qui peuvent être liées à l'origine géographique à la couleur de la peau à une situation de handicap pour n'en citer que quelques-unes nous avons également entendu des témoignages d'artistes avec des paroles fortes puisqu'on a mentionné la solitude la grande solitude des artistes on a mentionné le sentiment de distanciation finalement voire d'exclusion par rapport aux discours institutionnels qui sont divulgués en général et ceux qu'on a pu entendre aujourd'hui et la façon qu'ont les artistes de le vivre avec toutefois je crois j'ai retenu pour ma part une attitude positive par rapport à ce constat l'importance du mentorat et des référents des référentes et des référentes dans la construction des parcours artistiques et c'était le thème de notre quatrième et dernière table ronde consacrée au mentorat à la transmission donc avec le programme TEAM par exemple avec la présentation par Anna-Louise Roland de ce magnifique programme international d'art de Leipzig au Spinerai où je crois qu'on a tous eu envie d'aller en résidence moi je ne suis pas artiste mais j'ai bien envie d'aller découvrir ton espace Anna-Louise cette nécessité de créer des communautés ça a été mentionné par Flora qui représentait aujourd'hui l'association contemporaine faire communauté créer des communautés ces communautés qui ont été je crois là aussi mentionnées beaucoup par le niveau associatif qui était fortement représenté aujourd'hui cette volonté associative qui est une émanation de la société civile et je crois qu'on a bien senti au travers des discours que c'est par la société civile et la volonté d'actrices et d'acteurs de combattantes et de combattants de porter ce message de changement que l'on peut espérer que les politiques publiques suivront et pour parler du futur parce que c'était bien aussi l'un des objets de notre rencontre d'aujourd'hui on a retenu de l'intervention de Mathilda Tachica de Ewer que des liens sont déjà établis entre la France et l'Espagne par exemple entre Ewer et le musée Reina Sofia également je crois que c'est très important entre Ewer et MAV Mujeres en Artes Bisuales et qu'il est dans les tablettes et les projets cette belle projection ce beau projet de créer un réseau de promotion des artistes femmes à l'échelle européenne et je retiendrai pour ma part que c'était un des objectifs que nous avions en proposant cette journée de rencontre donc je crois que si on a pu planter quelques graines à ce niveau là pour ma part j'estime que ce sera déjà un beau succès bon voilà et puis une dernière chose oui que j'aimerais dire et retenir la conclusion je la laisserai finalement à Madame Concha qui a dit Hay que hacer arte donc voilà pour moi ce sera tout merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup